Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de fin d'année 2018. J'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée et que vous en êtes bien sortis avec les tempêtes solaires qu'on a pu avoir et qui ont secoué certains d'entre vous. Alors, pour ces guidances de fin d'année, on reprendra notre bon vieux tarot mythique en quatre cartes pour voir les mois de novembre et de décembre, donc de Juliette Charman Burke et de Lise Green avec des illustrations de Giovanni Cazelli. On a eu ensuite les anges qui ont voulu revenir de Doréne Virtue qui pourront nous apporter des conseils supplémentaires. On prendra également l'oracle de l'énergie qu'on n'a pas beaucoup utilisé là pour l'instant qui est de Sandra Ann Taylor. Les cartes sont juste magnifiques. Et puis, j'avais envie aussi de vous tirer une carte des portes de l'intuition. Alors là, c'est de Vanessa Miel Zarek et Brigitte Barberane que j'ai depuis peu et que je voulais déjà depuis longtemps. Voilà. On fera aussi... Alors, elles sont où ? Elles sont là ? On fera un petit point litot comme d'habitude. Alors là, ici, j'ai pris juste un petit peu de citrine, de jaspe rouge, une rose des sables, un quartz le denis qui est la pierre des chamans. Et on terminera avec des fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pour les mois de novembre et de décembre en espérant également que vous passerez de très bonnes fêtes de fin d'année. On n'en est pas encore là. En tout cas, je vous en souhaite d'excellentes que ce soit en famille ou avec des amis. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Donc, elles peuvent plus ou moins vous parler. Selon les cas, chacun est différent. En plus, généralement, le signe ascendant peut prendre le dessus une fois qu'on a passé la trentaine. Donc, vous pouvez aller voir les guidances de vos signes ascendants et également lunaires pour avoir des compléments d'information. Vous vous retrouvez peut-être aussi un peu plus dans certaines que d'autres. Vous verrez bien. Et puis, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez m'écrire via Messenger à la dame-libérienne-tout-attachée-arroba-gmail.com Et maintenant, vous pouvez également aller sur mon site Internet. Et puis, n'oubliez pas que j'ai encore lancé un concours pour ce mois-ci pour que cette fois-ci, vous puissiez gagner soit un soin, soit une guidance au choix pour le ou la gagnante. Voilà. Bonne chance à tous. Et je vous laisse maintenant pour vos guidances. À de suite. Bonjour les scorpions. Alors, on commence par vous. C'est votre mois. Donc, je vous souhaite d'avance un très bel et très joyeux anniversaire à tous. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai repris à nouveau le tarot mythique en quatre cartes avec ici première quinzaine de novembre, deuxième quinzaine, première quinzaine de décembre, deuxième quinzaine. Et ensuite, on aura des messages complémentaires avec une carte des anges, une autre de l'oracle de l'énergie et enfin une dernière des portes de l'intuition. On verra également les fleurs de bac et on fera un petit point litho sur les pierres qui ont voulu venir pour votre guidance. Alors, on va commencer tout de suite avec votre première carte pour la première quinzaine de novembre. Et nous avons le 8 de bâton. Ah ben ça va, c'est plutôt sympa. Alors, les bâtons, on est plutôt généralement sur l'aspect professionnel et matériel. Bon, là, on n'a pas de personnages en soi. Et bon, les bâtons, ce seraient plutôt des signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Logiquement, ça ne vous représente pas vous. De toute façon, vous le savez. Et là, pour la peine, ça représenterait plutôt les énergies du moment. Donc, on commence quand même avec une carte assez lumineuse. On voit d'ailleurs ici des dauphins. On pourrait penser à une mère et son enfant qui voguent tranquillement, loin de toute tourmente, qui est représentée ici par le bateau en feu. On va dire tous les tracas qu'on peut avoir sur le plan, justement, matériel ou professionnel. Ou on peut penser aussi ici à un couple. C'est une carte, si vous voulez, qui représente une période d'acclinie. C'est-à-dire que ça a dû bien secouer avant. On était peut-être embêté avec certains problèmes pratiques, financiers, relationnels, etc. Et là, grossièrement, c'est une période de trêve. Ici, on parle plutôt de relâchement des tensions. On sort un petit peu des combats et des conflits qu'on a pu avoir. Alors, ça peut être d'un point de vue interne comme d'un point de vue externe. C'est-à-dire avec soi-même à l'intérieur ou avec des gens à l'extérieur. Bon, sachant toujours que l'extérieur est un reflet de l'intérieur, ne l'oubliez pas. Mais en tout cas, là, vous avez droit à une petite pause salutaire qui va vous faire du bien. Ça va être un peu plus reposant, si vous voulez, émotionnellement. Après, par contre, d'un point de vue des projets, ça peut être un coup d'accélérateur vraiment qui est donné. Il peut y avoir sur ce plan-là de l'exaltation, une période très active, des moments privilégiés. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si certains avaient bataillé, par exemple, pour essayer de mettre en place un projet. Ah, ça y est, il est mis. Donc, vous vous détendez un petit peu, mais en même temps, c'était peut-être juste une phase. Donc, c'est un petit peu comme prendre un repos, bien mérité après l'effort, mais pour mieux repartir avec. Parce que, justement, comme vous allez sortir un petit peu des tracas, etc., vous allez avoir l'esprit beaucoup plus clair et beaucoup plus libre pour pouvoir à nouveau avoir des idées de la créativité et voir ce que vous avez à faire ensuite. Donc, ça peut être après, ou vous pouvez peut-être déjà avoir envie d'initier pendant cette quinzaine, parce que l'huile de bâton, ça peut être un moment plus ou moins court, mais en tout cas, pendant lequel vous, vous sentirez bien. Je dis ça par rapport à ceux qui ont des projets et qui sont permis peut-être un petit peu de vacances, parce qu'on peut penser ici aussi à un voyage, par exemple, aller un petit peu à la mer, ou en tout cas, loin de chez soi, loin de tout ce qui peut nous tracasser pour faire une pause. Ça peut être également un couple qui prend le temps de se retrouver après s'être embrouillé un petit peu avant. Pour les célibataires, ça peut dire tout simplement aussi qu'on se retrouve un petit peu avec soi-même, qu'on a davantage de temps pour soi, qu'on se retrouve un petit peu avec ses amis, avec des gens qui nous font du bien pour oublier un petit peu, justement, ce qui nous a pris la tête avant. Donc, comme je le disais, on peut parler ici de voyages. Peut-être que vous allez aller visiter, justement, votre famille, vos amis, etc. Ça peut être aussi des déplacements professionnels qui vous permettent un petit peu, par exemple, pour certains, de sortir du bureau. Et puis, pour ceux qui n'ont pas le temps, on va dire, de se prendre réellement une petite pause, mais justement, qu'ils sentent bien que là, c'est le moment qu'ils mettent un petit coup d'accélérateur sur leur projet. Vous allez être plutôt efficace, là. Vous aurez vraiment cette énergie d'enthousiasme. Et on va dire que vous serez aussi plus positif, un petit peu, comme si, justement, vous aviez décidé de lâcher prise par rapport à tout ce qui vous encombrez, vous polluez un petit peu au niveau de vos pensées, et de fait également qu'ils vous baissaient vos énergies. Là, c'est comme si vous pouviez respirer à nouveau. D'ailleurs, je vous mettrai un lien par rapport au totem du dauphin, parce qu'il représente, justement, le souffle de vie. J'avais cette image-là de sortir la tête de l'eau, mais voilà, c'est tout simplement de pouvoir, à nouveau, respirer. Vous pouvez, par exemple, faire des exercices de yoga nidra, où vous vous respirez par une narine dix fois, ensuite dix fois par l'autre, ensuite en alternant. Enfin, voilà, il y a des exercices qui sont pas mal. Bon, après, je vous y invite maintenant. Vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Tout ça pour dire, en tout cas, que même s'il y en a certains qui veulent vraiment avancer dans leur projet, rien ne vous en empêche. Vous n'êtes pas obligés forcément de vous prendre une semaine de vacances pour récupérer, on va dire, votre esprit. Un bon week-end, par exemple, ça peut déjà être pas mal. Donc, justement, s'il y a des moments où vous sentez que vous êtes un petit peu stressé, que le cœur commence à taper un peu trop vite et que vous respirez mal, prêtez-y attention pour, justement, récupérer une bonne respiration. Ne pas oublier qu'après l'effort, le réconfort. C'est toujours bien de faire une petite pause plutôt que de s'enterrer comme ça, un peu trop à fond. Essayez de garder un certain équilibre pour pouvoir continuer à avancer sans, justement, vous étouffer et à ne pas vous noyer la tête sous l'eau tout seul, quoi, grossièrement. Donc, profitez bien de cette première quinzaine de novembre qui a l'air plutôt, on va dire, apaisante émotionnellement, mentalement aussi. Profitez de vos proches, de faire une pause si vous le pouvez et si vous en avez envie, de prendre le large un petit peu, mais pas forcément tout seul. Et comme ça, il y en a peut-être certains qui pourront trouver des solutions, justement, à ce qu'il est tracassé avant et qui se trouve, on va dire, représenté ici par le bateau, sur un plan ou sur un autre, tout simplement. On va regarder maintenant ce que vous réserve votre deuxième quinzaine du mois de novembre et nous avons, alors, le 5 de bâton. Bon, je comprends mieux pourquoi vous aviez le 8 de bâton avant. Donc, on reste au jour, sur le plan professionnel et matériel. Bon, là, sur la carte, il y a deux personnages, un petit peu comme ici. Un homme et une femme, là, on a Mela magicienne. Vous pouvez vous reconnaître davantage en elle si vous êtes une femme ou si vous vous reconnaissez dans le féminin sacré. De la même manière, ici, on a Jason qui est toujours à la conquête et à la recherche de la toison d'or qui est justement cachée derrière le dragon. Donc là, vous verrez bien si vous vous retrouvez plus dans l'un ou dans l'autre et qui ou quoi, vous allez voir aussi dans le dragon. C'est-à-dire que là, c'est la carte de l'obstacle. Ici, ce n'est pas pour rien, justement, qu'on vous demandait de prendre un petit peu de recul et de prendre une pause pour, à mon avis, reprendre quelques forces pour mieux y aller après. Un peu comme le calme avant la tempête, c'est-à-dire qu'on a bien conscience de ça, mais on a été un petit peu trop noyés dedans à un moment pour pouvoir trouver des solutions efficaces, pour pouvoir améliorer les choses. Là, pendant ce moment-là, vous avez la possibilité, justement, de trouver certaines solutions en mettant déjà un petit peu le vélo qui tourne dans votre tête en stand-by, justement, pour laisser un petit peu d'air, de place et d'énergie. Et là, hop, en rentrant, entre guillemets, vous vous y attaquez, quoi. Ou si vous ne voulez pas le faire, de toute façon, il va être bien posé sur votre route pour que vous soyez vraiment obligés de le passer. Après, ce n'est pas forcément quelque chose d'insurmontable, rassurez-vous, l'univers, de toute façon, ne vous propose jamais de situations que vous n'êtes pas aptes à surmonter. En plus, vous êtes deux sur la carte, c'est-à-dire qu'ici, je veux dire que ce soit une personne, votre ami, votre conjoint, votre femme, etc. Enfin, vous êtes soutenu, vous n'êtes pas tout seul pour affronter justement ça. Donc, forcément, ça va être une période qui sera peut-être, on va dire, un petit peu moins sympa. Maintenant, plutôt que de voir ça comme une grosse tuile qui vous tombe dessus, alors que quelque part, c'était déjà là, c'était loin pendant ce moment-là, mais c'était bien existant, déjà. Je pense que c'est quelque chose que vous connaissez et dont vous aviez connaissance déjà avant. Je ne pense pas que ce soit vraiment inattendu, en fait, ici. D'ailleurs, ça peut même être un choix volontaire de la part de certains de se dire, bon, il y a des problèmes, il serait peut-être temps qu'on les règle histoire de pouvoir avancer. Donc, ça peut être votre chef, par exemple. Ça peut être des collègues qui vous font un petit peu barrage dans votre carrière. Ça peut être des difficultés financières. Ça peut être, par exemple, un poste que vous briguez et pour lequel vous pouvez être en compétition. Ça peut être physiquement, tout simplement, de la fatigue. On peut se sentir un peu plus malade ou épuisé, un petit peu hésitant. Dans certains cas, ça peut être aussi, tout simplement, que vous manquez peut-être encore d'aptitude pour pouvoir entreprendre réellement quelque chose par rapport à un poste. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas le diplôme, machin, qui certifie que, même si ça fait, disons, que vous le faites déjà concrètement à votre poste. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez faire une formation pour apprendre réellement quelque chose de nouveau et de différent qui pourrait vous aider davantage à surmonter justement cet obstacle ou tout simplement, pour d'autres, une validation des acquis. Mais en tout cas, avoir une sorte de clé comme ça pour pouvoir déverrouiller la porte et puis pouvoir l'ouvrir. Et puis encore pour d'autres, ça peut être tout simplement qu'on n'arrive pas à s'accommoder aux exigences de la vie pratique dans son quotidien. C'est-à-dire qu'on a envie de mettre des choses en place et on ne s'y colle jamais vraiment ou alors on les repousse ou on s'y met comme là, par exemple, on s'y met un bon coup puis après on lâche prise derrière. Enfin voilà, il faut trouver le truc entre guillemets pour que ça tienne. Je pense tout simplement qu'en vous en mettant pas trop sur votre liste à faire, liste je dois, etc. D'ailleurs la passe de je dois, ce serait je choisis deux plutôt que de vouloir trop en faire d'un coup. Allez-y petit à petit, pas à pas. Je pense ici aussi qu'on vient vous dire de ne pas hésiter à demander de l'aide. Ce n'est pas une preuve de faiblesse, bien au contraire. Ça demande du courage aussi de demander de l'aide aux autres, mais à un moment de comprendre que si on veut y arriver, c'est quand même pas mal aussi de sentir soutenu. Ça peut être du soutien, on va dire, direct, ça peut être de l'aide, on va dire, plus concrète, plus matérielle, comme ça peut être tout simplement des encouragements, de la compréhension de la part de son entourage. Et puis n'oubliez pas que Bajazon, au final, il a quand même réussi à l'avoir, cette oison d'or. Il est vraiment un guerrier, il n'a pas froid aux yeux, ce n'est pas rien non plus, de s'atteler justement à tuer le dragon. C'est une expression aussi qui peut vouloir dire à tuer. Alors on parlait déjà un petit peu tout à l'heure de ça par rapport au quotidien, on peut voir ses mauvaises habitudes, on peut voir aussi peut-être des dépendances, des mauvaises manières de faire, des schémas réactionnels. Ça peut être la colère, quelque part aussi, qui est ici sous cette forme-là illustrée, mais qui est en vous, qui a besoin de s'exprimer, alors pas sur les autres. Le but, ce n'est pas de se déverser sa colère et d'en mettre plein la figure à son entourage, ni de trop se contenir et de faire soupape pour que ça explose encore pire après derrière, mais trouver une manière saine de l'exprimer et de la sortir de vous, ne serait-ce que pour votre bien physique. Alors ça peut être, comme je l'ai déjà dit à certains, vous allez écrire beaucoup dehors, vous écrivez, vous pouvez en parler aussi tout simplement calmement. et puis, surtout, essayer de retourner ça comme un défi intéressant, comme une épreuve, comme un enrichissement, comme une expérience, on va dire, à vivre, qui vous rendra encore plus grand et qui vous donnera davantage de confiance en vous. sans compter que, mais à côté la magicienne, elle, elle sait où il est le dragon, c'est elle qui l'a mené là, justement. Donc, elle est là et en plus, elle sait comment le battre. Donc, écoutez là, peut-être un petit peu aussi, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être une femme, en tout cas, proche de vous, qui, elle, est bien connectée ou qui est au fait de certaines situations et qui peut être une bonne conseillère, justement, pour pouvoir passer au-dessus. On vous invite d'ailleurs également à savoir faire des compromis, à trouver une entente qui puisse satisfaire, on va dire, les deux parties, mais tout en conservant votre intégrité. Et puis, n'oubliez pas que même si vous n'en voyez pas, on va dire, le bénéfice tout de suite, ce que vous allez acquérir en passant au-dessus de cet obstacle va vous permettre justement de mieux progresser encore par la suite. Parce que là, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps d'arrêter de fuir, un petit peu comme on avait pu le faire là. Bon, après, de temps en temps, c'est nécessaire de se guider un petit peu la tête, on est d'accord. Ce n'est pas un jugement que j'amène ici. Au contraire, faites-le. Ça fait du bien. Simplement, il ne faut juste pas que ce soit une tendance, on va dire, générale à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Ce n'est pas trop votre genre, on va dire, en soi de fuir. Par contre, des fois, vous prenez des décisions et on va dire que vous pouvez juger un petit peu les choses, les condamner assez vite, fermer la porte et ne pas vouloir entendre d'explications ou quoi que ce soit. C'est comme ça. Et puis ça y est, le dossier, il est réglé. Alors, il y a des moments, il y a des gens, il n'y a pas à les garder, on va dire, dans son entourage, une fois qu'on a bien compris certaines choses. Maintenant, derrière, il faut savoir aussi, se libérer de tout ce qu'on aurait voulu leur dire malgré tout, de cette explication, en fait, qu'on n'aura pas si on agit de la sorte. Donc, il peut y avoir des tensions, on peut avoir l'impression un petit peu de lutter pendant ce moment-là. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit une personne, une situation, enfin, quelques formes que prennent votre obstacle, vous êtes tout à fait aptes à le surmonter, en tout cas, et vous n'êtes pas seul. Bon, on va voir un petit peu ce que vous réserve la première quinzaine de décembre. Alors là, nous avons le 3 d'épée. Aïe, j'avoue, elle n'est pas superbe, cette carte. Vous voyez, elle est quand même assez son, le ciel, il est chargé, donc, les tensions qu'il y avait là, en fait, ici, vous voyez, comme avec les épées, ici, on vient vraiment vous dire que si vous ne vouliez pas vous y atteler là et que vous y avez encore de la résistance, là, vous allez y passer, quoi. Et pour ceux, par exemple, qui ont commencé, justement, à taper un petit peu dans le dur, là, ça va vraiment sortir, toute la colère qui aurait pu être contenue ou tout ce qui avait pu vous enrager ou vous faire de la peine, là, dans un sens, on va y mettre fin. Alors, bon, passe du 8 au 5 en 3, ça va plutôt comme ça. Quand on parlait tout à l'heure un petit peu, on va dire, d'intransigeance et de radicalité dans vos décisions, je pense qu'ici, on vient appuyer sur votre blessure de trahison parce que c'est ce que représente aussi cette carte. Ça peut être, dans certains cas, je dis bien dans certains cas seulement, ça peut être tout simplement qu'effectivement, ce qui a surmonté, par exemple, c'est un adultère, en fait. Et que même si vous étiez, on va dire, caché la face, etc., là, ça va éclater au grand jour, quoi, si vous préférez. Ça va être su, on va vraiment enfin en parler, oser en parler. Donc, ça peut être un moment vraiment de grosse prise de tête, de colère, de dispute, mais quelque part, c'est pour crever l'abcès. C'est-à-dire que la bonne nouvelle, on va dire là-dedans, c'est que c'est pour en guérir après, derrière. De toute façon, déjà avec la carte d'avant, vous ne conseillez pas franchement la politique de l'autruche. Alors, ça peut être, comme je le disais, une trahison en couple, mais il n'y a pas que ça. Ça peut être une trahison amicale, ça peut être professionnelle, ça peut être quelqu'un dans votre entourage, même plus loin que ce que vous imaginez parce que vous, vous n'en préoccupiez pas. Ça peut être des personnes tout simplement qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues pour vous empêcher d'accéder à ce que vous vouliez ou pour faire en sorte que vos projets capotent. Mais en tout cas là, ce qui est sûr, c'est qu'on le découvre. Quoi que ce soit, vous serez obligés de le voir à ce moment-là. Donc si vous avez déjà retroussé, on va dire, vos manches avant, vous pourrez peut-être réussir à exprimer ce que vous avez à exprimer, à entendre également l'autre sans être obligé non plus de vous envoyer des assiettes à la figure. Bon, dans tous les cas, ce ne sera pas forcément sympa à entendre. Ça peut être particulièrement douloureux. Il y en a peut-être même certains qui vont se séparer. Alors, de la même manière, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. C'est-à-dire que la situation était un petit peu tendue. Vous avez décidé de faire un petit break. Là, vous êtes revenus et vos soucis n'ont pas disparu pour autant. Ça, c'est le principe même de la fuite. Vous pouvez déménager où vous voulez. Vos problèmes vous suivront toujours. Pour ceux qui n'ont pas voulu le voir, là, vous allez vous le prendre grossièrement en pleine figure et d'une manière assez violente. Il y en a peut-être certains qui ont voulu voir aussi qu'une partie, on va dire, la partie émergente de l'iceberg et qui ont pensé qu'ils avaient peut-être tout réglé. Sauf que là, on va les remettre ici dans la réalité. Et puis, pour d'autres, comme on a commencé à s'y atteler, il y a un moment où on se dit cette fois-ci vraiment complètement franchement les choses. On va dire que là, on a la volonté. On commence à essayer de trouver des compromis et de discuter. mais il y a peut-être encore un peu trop de colère, un peu trop de violence ici. Là, vous voyez, il n'y a personne qui est en train de cracher du feu. Alors certes, il est en train de se prendre trois épées, mais c'est presque comme une délivrance. C'est un petit peu comme si quelque part, vous saviez certaines choses que vous vouliez les voir ou non. Il y a quelque chose auquel peut-être vous vous attendiez même et que là, vous allez en avoir la confirmation ce qui va vous permettre peut-être aussi d'un peu moins vous prendre la tête, de vous demander peut-être si vous êtes fou par moment de penser à telle ou telle chose parce que vous n'en avez pas de preuves, mais de le ressentir malgré tout, de sentir qu'il y a quelque chose de gênant. Là, ça va être exprimé. Et une fois que ça a explosé, ce qu'il y a de bien derrière, c'est que ça permet de détendre tout le monde quelque part. ça y est, la colère est sortie et on n'a plus comme ça ces questionnements, ces choses qu'on ressentait, qu'on ne comprenait peut-être pas bien mais qui nous dérangeaient chaque jour. Cette impression tout simplement d'avoir une épée d'amoclès au-dessus de la tête, là, il y a la libération. De toute façon, dites-vous bien une chose, c'est que ce moment-là a été inévitable. Peut-être aussi que certains dans vos proches, amis, famille, j'en sais rien, vous aviez peut-être aussi un petit peu d'élagage tout simplement à faire. On n'était pas mal au niveau professionnel, peut-être que certains avaient commencé des associations avec certaines personnes qui valaient mieux quand même en rester là parce qu'incompatibilité d'humeur. ne voyez pas les choses de la même manière, vous n'arriviez peut-être pas à communiquer. Il y a un moment, ça ne sert à rien de faire de l'acharnement thérapeutique. Comme ça, le programme qu'on vous amène n'est pas forcément hyper réjouissant. Par contre, ça peut être assez salvateur. On va voir pour la peine quelle carte vous avez eue pour la deuxième quinzaine parce que là, franchement, on a le jugement. Génial, une arcane majeure. Là, c'est cool. On va vraiment pouvoir relativiser du coup un petit peu les autres cartes et avoir également des messages complémentaires. Donc, le jugement, c'est vraiment une possibilité de résurrection, de renaissance, de renouveau. Vous voyez, là, on voit des morts qui se soulèvent de leur tombe. Là, on a Hermès. Là, on a une colonne noire où on pourrait penser justement à ce qu'il y a pu y avoir de triste, de tragique ou de négatif avant. Et on passe du côté au blanc, à la lumière, à quelque chose, on va dire, de beaucoup plus agréable. Et vous voyez, il y a une source à la fin des escaliers. Donc, si pour certains, il y avait une notion de séparation, comme je le disais, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, d'une. Et de deux, peut-être qu'il fallait justement qu'il y ait une crise pour que vous puissiez remettre justement les choses à plat, vous dire franchement les choses, pour voir s'il y avait lieu vraiment de recommencer. ensemble, ou de prendre chacun des chemins séparément pour se permettre à nouveau d'être heureux. À vous de voir s'il y a lieu de sauver votre relation, donc quelle qu'elle soit, j'entends, pas forcément qu'amoureuse, ou s'il ne vaudrait pas mieux, aller davantage, pas forcément tout de suite vers une nouvelle relation, mais en tout cas, une relation à soi-même dans un premier temps pour pouvoir se permettre après d'en accueillir une nouvelle plus saine et plus en adéquation avec qui on est réellement. Le temps de faire justement son travail de guérison qui est amené ici par le cas du C. On peut penser aussi, comme on était au niveau professionnel, que vous êtes bien partis, pas de bol, il y a des obstacles en fait qui se mettent sur votre chemin, vous essayez de les dépasser, puis après en fait, vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas mis là tout seuls par hasard, ces obstacles. Il y a peut-être des gens justement qui se sont attelés à la tâche, vous les démasquez. Après, derrière, vous pouvez soit, on va dire, continuer votre activité en tournant le dos à ces personnes-là, justement en changeant de milieu ou en changeant peut-être de projet aussi, d'endroit, d'association, etc. pour pouvoir à nouveau réussir. En tout cas, il y a de la renaissance dans l'air parfois après, il faut mourir pour renaître, c'est le principe du phénix, c'est un bon totem aussi sur lequel vous pouvez, on va dire, vous appuyer. Quoi qu'il en soit, en tout cas derrière, vous aurez des relations, des situations, une vie peut-être aussi plus saine de par les prises de conscience que vous avez. Après, le jugement, c'est pareil, c'est un petit peu une carte qui peut faire penser à l'effet boomerang, tout dépend de ce que vous semez. C'est un petit peu la leçon qu'on vient vous mettre ici sous le nez. Si vous n'avez pas voulu voir certaines choses, être dans le déni, etc., ou ne pas avoir voulu affronter des choses qui vous empêchaient correctement d'avancer, de toute façon, que vous le vouliez ou non, vous allez vous le reprendre. Donc, à vous de voir derrière si vous avez envie de répéter le même schéma ou si vous avez envie d'en inventer et d'en créer un qui est nettement meilleur. Et ça va plutôt dans ce sens-là, a priori. Donc, pour cette deuxième quinzaine de décembre, n'hésitez pas à faire un bilan, à voir un petit peu tous les événements qui sont passés pour pouvoir en tirer des leçons, à prendre, on va dire, les pièces du puzzle et à les rassembler pour pouvoir avoir une vision complète et claire sur l'ensemble et à faire de la restructuration sur quelque plan que ce soit. Il y en a peut-être certains qui, d'un point de vue de la santé, avaient été un petit peu prévenus qu'il serait bien de commencer à faire attention, qui n'ont pas voulu écouter et puis derrière, paf, vous avez eu peut-être un malaise ou quelque chose qui fait que ça ne va pas bien. Donc, après, je dis bien ça pour ceux qui auraient reçu des signes, qui aient voulu les voir ou non et qui ont décidé d'en faire fil. Mais bon, derrière, en tout cas, ça devrait vous permettre ce que vous aviez peut-être du mal à mettre en place, on va dire, dans votre quotidien ici. Là, de toute façon, ça va vous permettre, on va dire, de remettre un peu les compteurs à zéro. On peut avoir aussi, justement, des révélations suite à ce qui s'est passé à ce moment-là qui vont vous permettre, justement, de comprendre certaines choses et de trouver encore d'autres solutions pour vous relever. Et puis, comme je le disais ce matin à une femme que j'embrasse fort, soit on gagne, soit on apprend quelque chose. Donc, même si ça ne se finit pas très bien dans certains cas, ça vous aura permis d'apprendre certaines choses, que ce soit sur vous, sur votre nature, sur votre manière d'être et de réagir. vous voyez quand même à mon avis beaucoup la blessure de trahison. De quelle manière vous vous êtes trahi pour que vous vous retrouvez trahi à votre tour, pour ceux pour qui ce sera le cas ? Et quand on dit ça, bon, ça peut paraître un petit peu fort, mais des fois, se trahir, c'est tout simplement dire oui, alors que si on répondait vraiment ce qu'on avait envie de répondre, on dirait peut-être non. Vous voyez, ce que je veux dire, ce n'est pas forcément aussi violent que ça peut y paraître. Ça peut être insidieux. De toute façon, il faut bien comprendre qu'il y a toujours deux personnes responsables. Alors foncièrement, il y en a peut-être un qui a été, on va dire, plus méchant que l'autre ou ceci ou cela. Bon, de toute façon, ici, pour la peine, il n'y a pas de jugement à avoir en soi. Mais si ça ne vous convenait pas, pourquoi vous êtes resté et pourquoi vous avez accepté et laissé faire l'autre ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Chacun a sa responsabilité. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes responsable de tout le mal qu'on vous a fait. Les personnes en face de vous ont peut-être aussi des choses à régler. Néanmoins, tout remettre sur le dos de l'autre, c'est un peu facile. Comme je vous l'ai dit déjà au début, l'extérieur est un miroir de l'intérieur. Faites un Ho'oponopono avec votre âme. Demandez à être libéré justement de tout ça. Peut-être que vous en êtes arrivé là parce que l'air de rien, vous aviez certaines croyances, certains vieux schémas réactionnels qui vous ont peut-être aidé à un moment mais qui n'ont plus lieu d'être déjà depuis un certain temps et que ça a continué parce que c'était bien ancré dans vos habitudes et que là, arrivé au bout, vous vous rendez compte que c'est tout simplement plus possible, que si vous voulez changer votre vie, apporter vraiment un renouveau, là, ça ne va pas pouvoir continuer comme ça. Donc on va voir maintenant les messages complémentaires qu'on va avoir sur chaque carte. Alors on va revenir d'abord ici au 8 de bâton. Vous verrez bien chacun selon vos cas. Alors, pour certains, il y aura une grande chance à ce moment-là des dons d'inspiration, de l'enthousiasme, de l'audace, de l'ingéniosité, de la communication. Vous pouvez avoir pour certains des idées géniales, une impression de progressement si ce n'est de dépassement sans précédent de vous-même, comme des rencontres avec des personnes adéquates. Pour d'autres, ça peut être le dégagement d'une situation problématique ou longtemps insipide, tant professionnelle que sociale, créative ou publique. Pour d'autres, ça peut être des entreprises très ambitieuses et fructueuses, voire une rénovation complète de votre vie par l'accès à une réalité supérieure. Et pour d'autres encore, ça peut être des déplacements très rapides, voire des voyages en avion. On va voir maintenant ici avec le 5 de bâton. Alors pour certains, il faudra faire appel à toute sa chance et développer au maximum ses qualités d'inspiration, d'ingéniosité, d'adaptabilité, de mobilité, de sociabilité, voire de conciliation pour se dégager au plus vite d'exécrables relations tant professionnelles que créatives ou dans d'autres activités. Pour d'autres, vous serez confrontés de façon inattendue à de violentes colères, rancunes, frustrations et conflits au point pour certains peut-être même de perdre votre travail ou de subir de grands blocages si ce n'est des accidents lors de déplacements. Alors oui, d'un point de vue professionnel, pour ceux qui ne sont pas en création de projet mais qui travaillent, on va dire, en tant que salarié, ça peut effectivement dire que les conditions ne vous vont plus. C'est pour ça que vous avez besoin justement un petit peu de respirer. Vous avez voulu vous y coller avec votre chef, votre supérieur ou des collègues ou de l'ARH, que sais-je. Et vous avez l'impression au final de vous faire poignarder dans le dos, que les gens en face peut-être ne répondent pas à vos attentes ou à vos problématiques comme vous l'entendiez et que vous décidiez, on va dire, quelque part, de claquer un petit peu la porte parce que là, vous en avez ras la casquette. Ça peut être ça aussi tout simplement. Quand on parle de renaissance derrière avec le jugement, c'est un nouveau commencement donc qui est proposé. Pour commencer quelque chose, il faut clore le chapitre d'avant d'abord. Et puis bon, enfin pour d'autres, on revient ici sur la notion de déplacement et de voyage en vous demandant d'être quand même relativement prudent, surtout si c'est en avion et si vous partez à l'étranger. Maintenant, on va venir ici pour les messages sur le 3DP. Alors pour certains, profonde dispersion ou frustration sociale, judiciaire, administratif, si ce n'est d'un travail qui peut être intellectuel, spirituel, lié à l'invention, marketing, commerce, politique et spectacle. Pour d'autres, des forces sombres pourront bloquer toute créativité et générer de grandes tensions tant sur le plan conjugal, familial qu'avec ses enfants. Ça peut être également des déplacements très stressants, rapides et épuisants, voire dangereux. Pour d'autres, ça peut être des problèmes de santé, voire une hospitalisation. Donc ici, ce qu'on vous conseille, c'est de décupler d'ingéniosité, d'habileté et d'enthousiasme et de prendre des risques pour vous dégager au plus vite du contexte qui est plutôt pénible afin de réussir à transformer votre existence. Donc ouais, comme je le disais, vous voyez, il y a peut-être quand même de l'élagage à faire dans votre environnement. Vous allez vraiment pouvoir tourner une page de votre vie pour mieux avancer derrière. Bon, alors on va voir maintenant quelles cartes vous avez eues en conseil avec les anges et vous avez eu, vous, chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. J'ai envie de la mettre là plutôt. Donc là, je comprends mieux pourquoi du coup on a de l'améthyste qui a voulu venir. C'est la pierre du chakra couronne. C'est la couleur également de la transmutation, de transmuter le négatif pour en faire quelque chose de positif ce qu'on vous propose quelque part aussi avec le jugement. Les idées, ce qu'il faut bien comprendre, il faut les voir comme un sens, comme le toucher, l'odorat, etc. C'est des messages en fait qu'on vous transmet les idées. Quelquefois, on pense que ça nous appartient quand on est un petit peu trop cartésien, tout ça, machin. Et quand on arrive à comprendre que justement, des fois, ça ne vient pas forcément de nous, ça peut aussi aider. Donc là, si vous avez des idées qui se répètent une fois, deux fois, trois fois, n'oubliez pas les règles de trois, voire plus, ce n'est pas la peine de fermer les yeux ou de faire comme si vous n'aviez rien entendu. Faites-y attention et surtout, oui, notez-les parce qu'il y a plein de fois où on se dit sur le coup « Ah ouais, ce n'est pas bête, ça je n'y avais pas pensé » ou « Tiens, je devrais faire ci, je devrais faire ça ». Puis finalement, on se dit qu'on ne va pas oublier un petit peu comme les rêves le matin et puis en fait, après derrière, ça file. Donc, n'hésitez pas à vous faire, on va dire, une petite liste, une petite page où hop, dès que vous avez une idée ou un petit carnet que vous pourriez aussi avoir à portée de main pour pouvoir noter tout ça dessus. Et puis, avoir des idées, c'est bien, mais ce qu'on vous propose ici, comme on vous parlait aussi pour certains d'avoir des problèmes à ancrer certaines choses au quotidien, c'est de passer à l'action. C'est de ne pas rester justement que dans le monde des idées, de se faire confiance et d'agir en conséquence parce que quand vous respectez vos idées, l'univers vous encourage en fait davantage. Vous comprenez que plus vous faites des changements qui vont dans le bon sens et qui sont bénéfiques en fait pour vous, plus l'univers va vous donner raison de les avoir faits si vous voulez, va vous apporter également du soutien. Alors pour certains, ça peut vouloir dire également que c'est peut-être un chakra justement qui sera à purifier. Alors je crois que c'était avec cette carte-là qu'il y avait une idée de force sombre. Force sombre, ça peut être tout simplement des vieux esprits. Bon, je ne vous souhaite pas que ce soit quelqu'un qui émette particulièrement des mauvaises pensées contre vous ou qui fasse autre chose d'ailleurs. Enfin bref, il ne faut pas voir forcément tout de suite dans ce sens-là mais ça peut être des choses qui vous brouillent un petit peu quoi. Peut être des choses que vous transportez parce que vous n'avez pas voulu les voir, parce que vous avez beaucoup pris sur vous ou que vous croyez au-dessus de la mêlée ou que vous pensiez que ça n'allait pas vous atteindre et puis finalement, paf quoi. Vous les avez sur le dos, vous vous en rendez même pas compte et du coup, ça vous empêche d'avoir une bonne connexion surtout avec ce chakra-là et justement de voir clairement les choses telles qu'elles sont. Même si on ne vient pas ici sur le troisième œil bien que je trouve que ça serait plutôt sa couleur ici, ça fera peut-être tard on va dire un peu le mental qui prend peut-être le dessus justement sur vos idées, c'est-à-dire que vous l'entendez beaucoup plus lui que finalement le reste. Alors, je vois qu'il y a la lune aussi derrière. Il y a peut-être des lunaisons aussi là pendant ces deux mois qui vont vous impacter plus que d'autres. On dit par exemple qu'en période de pleine lune, la colère, ça a tendance à ressortir assez. Alors, la colère, ça peut se traduire sous forme de grippe et sous d'autres formes encore. Ça endommage en tout cas le foie. Donc, pour ceux qui ont la colère, comme je le dis, consciente, inconsciente ou que ça ressort un petit peu trop, vous pouvez faire une cure de citron, un demi-citron dans de l'eau tiède tous les matins pendant 21 jours pour justement aider un petit peu votre foie qui pourrait en avoir besoin par exemple. Parce que quand vous travaillez sur un plan physique, ça se ressent sur le plan émotionnel. Donc, rien qu'en faisant ça, vous pouvez justement aussi évacuer de la colère. Vous pouvez faire aussi une lettre de libération, écrire et vider vraiment votre sac, dire ce que vous avez à dire, non pas forcément pour le dire à la personne concernée, mais en tout cas pour vous en libérer. Je vais vous donner maintenant la marche à suivre qui est donnée avec cette carte. L'arc-en-juriel, dont le nom signifie celui qui est lumière divine, est l'ange de la sagesse et de la connaissance divine. Tranquillement assis, en silence, dites-lui. Arc-en-juriel, je vous appelle en cet instant pour que vous veniez purifier et rééquilibrer mon chakra couronne. aidez-moi, je vous en prie, à prendre confiance en moi et en mes idées, à suivre sérieusement les conseils divins qui me sont donnés. On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec l'oracle de l'énergie. Ah ben voilà, vous avez eu Partir. Alors, Partir, je pense que ce n'est pas que ça résume bien un petit peu ce qu'il y a eu avant. Je vous dis juste là, tant que vous la voyez prêt, vous voyez là ici, on voit les cerisiers en fleurs, on peut penser au printemps et puis bon, elle part, mais elle va bien. Elle a l'air heureuse, elle a l'air vachement plus lumineuse du moment où elle a passé, on va dire, le portail. Donc, ça peut augurer du bon et puis le printemps, donc c'est la saison de la renaissance où tout reprend vie justement et on peut penser aussi quelque part que tout ce qui s'est passé en fait, c'est un mal pour un bien tout simplement. Je vois d'ailleurs qu'il y a aussi un papillon, on pourrait croire que c'est le seul avec la lumière qui est le signe de la transformation. Alors, Partir, ça peut être bien sûr d'une situation d'une relation, d'un travail, ça peut être également déménager, ça peut être changer d'environnement, mais ça peut être aussi décider d'arrêter avec l'ancien soi qui marchait sur des vieux schémas, des croyances et des protections émotionnelles qui n'ont plus lieu d'être désormais. Et de tout ça, si vous vous en séparez, vous allez pouvoir avoir une façon beaucoup plus libre vraie scène de penser et d'être aussi en relation avec les autres. Là, cette carte, ce qu'elle vous propose, c'est de partir également à l'inconnu en vous rappelant que vous êtes prêts à envisager d'autres options, d'autres solutions et qu'il y en a justement qui vont se présenter à vous du moment où vous aurez entre guillemets le déclic et on vous confirme bien qu'il y a un nouveau commencement qui vous attend et vous allez être prêts vraiment à abandonner certaines choses pour pouvoir passer enfin à autre chose. Et cette idée-là, je trouve qu'elle était déjà amenée avant. Donc, vous voyez, ça peut être intérieur comme extérieur. Ça peut être aussi pour certains de faire un nettoyage énergétique, de travailler avec un thérapeute justement pour passer outre et au-dessus de ces blocages. Hermès, on peut penser ici que c'est un médecin. Enfin, un médecin, un thérapeute, voilà, vous avez compris. Donc, je vais vous donner maintenant l'affirmation qui est donnée avec cette carte. Vous pouvez la répéter trois fois par exemple ou faire un travail pendant 21 jours avec au moins. Je peux passer à autre chose en toute sécurité et avec aise. Je prends en considération toutes les options qui me sont offertes et j'agis par ma propre volonté. Vous récupérez votre pouvoir créateur de toute façon ici. Je vais maintenant vous montrer la dernière carte que vous avez eue avec les portes de l'intuition que j'avais mises sur ma page et sur mon groupe Facebook et maintenant Instagram aussi avant votre guidance comme je le fais à chaque fois pour tous les signes. Et vous avez eu la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. ce que je vois aussi c'est que il y a du message, il y a quand même beaucoup de bleu, on peut penser également à la communication et il y a une colombe ici qui signifie la paix. Donc oui, ça va être secouant, oui, il y aura peut-être des conflits, de la lutte intérieure, extérieure, etc. mais après derrière ça va pouvoir justement s'apaiser. La bonne nouvelle aussi c'est peut-être enfin cette fameuse décision que vous allez prendre pour vous, ce travail aussi que vous ferez peut-être sur le chakra couronne qui vous permettra ensuite du coup d'avancer. D'ailleurs je suis en train de me dire, vous allez, là on peut imaginer par exemple que son temple sont chez elle, que là hop, elle décide de prendre la porte et que là elle s'envole même carrément. Vous voyez ? Elle retrouve de la liberté. D'ailleurs on vous disait aussi ici de bien faire attention aux idées qui vous venaient. Là vous voyez des messages avec l'enveloppe. On peut dire que c'est des messages divins puisque c'est la colombe ici qui les apporte. Faites-y bien attention. Moi pour moi ça fait une petite piqûre de rappel dessus. Bon en tout cas avec cette carte là on vient davantage vous faire remarquer que si parfois vous éprouvez que ce soit volontairement ou non une pointe de jalousie, d'envie et de regret face je sais pas moi à quelqu'un qui réussit si vous c'est pas le cas dans votre travail à des gens qui ont l'air heureux en couple si vous vous êtes seul. C'est complètement humain. On sait bien que c'est pas forcément conscient mais c'est là pour vous faire remarquer que ce qui est en face de vous c'est ce que vous voulez plutôt que d'en être justement jaloux, dégoûtés, tristes et vous renvoyer à une situation les autres ils sont pas heureux pour vous rendre malheureux. Si vous rencontrez des gens heureux ou des gens qui réussissent dans leur travail etc. Déjà si vous les rencontrez c'est que vous avez quelque chose à partager avec eux il y a toujours aussi comme je le disais déjà au départ un effet miroir donc ces gens rentrent peut-être dans votre vie pour vous stimuler justement à aller dans ce sens à vous donner le courage aussi de vos ambitions si je peux dire parce que comme on le disait les idées c'est bien mais il y a un moment il faut les matérialiser il faut faire quelque chose donc quand vous voyez que vous ressentez justement ces sentiments négatifs qui sont malgré tout humains sachez tout simplement en prendre conscience et vous en libérer histoire que ça vous attire pas justement l'inverse de ce que vous voulez vraiment parce que vous n'allez rien vous apporter de bon et on vous parlait déjà avec le jugement d'effet boomerang donc si vous êtes négatif c'est ce que vous allez récolter par la suite donc au contraire soyez heureux pour les autres réjouissez-vous ça fera davantage remonter vos vibrations et vos énergies et surtout ça vous étirera quelque chose de nettement meilleur derrière alors avec ce jeu justement d'ailleurs on vous propose une action alors la prochaine fois qu'une personne vous annonce un bonheur remerciez-la du cadeau qu'elle vous fait et lorsqu'il vous arrive une bonne chose partagez-la en sachant que vous semez des graines de bonheur voilà ce que je disais un petit peu avant et il y a une suggestion ici aussi qui est faite pour développer votre intuition je vous la donne reconnaissez les intuitions que vous avez eues ces derniers temps que vous les ayez suivies ou non il vous faut absolument intégrer l'idée que l'intuition est là présente en permanence prête à être sollicité donc comme quoi on revient encore avec le chakra couronne moi je trouve que ça va vraiment bien donc je vous ai dit tout à l'heure qu'ici on a eu de la métiste là on a de l'angélite alors plutôt vous voyez dans les bleus du chakra et de la gorge par rapport à la communication puis qui facilite forcément les contacts on va dire avec les anges on a la tourmaline melondo au niveau du chakra du coeur voilà je ne sais pas si vous la voyez bien hop voilà je trouve que c'est vraiment une super pierre ça là j'ai un quartz le denit aussi qui a voulu venir qui est la pierre des chamanes pour certains qui à mon avis ils sont bien connectés on a là une pierre de sintamani pour les travailleurs de lumière alors là qui est toute sombre mais quand on met de la lumière derrière en fait elle devient quasiment transparente et on voit les alvéoles c'est vraiment une pierre ça que j'aime bien et qui est très forte qui alors elle par contre elle fait des soins toute seule c'est elle qui décide à qui elle en fait ici on a un cristal de roche pour faire amplificateur alors avec la forme du sceau de Salomon et quand on parlait de transmutation ici c'est une mer limite qui est là justement pour rappeler le pouvoir de l'alchimie qui est justement celui de la transmutation voilà alors on va finir maintenant avec les fleurs de bac alors pour le mois de novembre on a eu biche tiens d'ailleurs je suis en train de me dire je pourrais peut-être aussi vous mettre le totem de la biche tiens c'est en train de me faire penser alors je peux pas vous la montrer parce que je ne l'ai pas en français c'est du être ça s'écrit B2ECH pour ceux qui veulent alors celle-là elle peut être préconisée dans certains cas par rapport à la baisseur de trahison alors je sais bien qu'on en parle ici mais comme quelque part c'est quelque chose qui couvait déjà avant et qui ne fait qu'éclater je pense que l'apprendre avant en même temps c'est pas complètement déconnant histoire de mieux le vivre on va dire ici donc cette fleur elle peut vous aider justement à avoir davantage de tolérance et de compréhension tendre des faiblesses d'autrui de faire preuve on va dire de compassion ça tombe bien parce que je suis en train de me dire que de toute façon ici on vous parlait de chercher une entente des compromis donc ça pourrait justement vous aider à accepter l'autre tel qu'il est ainsi que ses différences et elle vous aidera également à lutter contre le perfectionnisme les critiques et jugements envers autrui à faire preuve on va dire d'un peu trop peut-être de rigidité voire d'intransigeance dans certains cas ou pour certains et puis pour le mois de décembre on a eu Onesuckel alors j'espère que vous la voyez bien sinon vous mettez pause chèvrefeuille donc je vous la mets ici d'ailleurs celle-là vous l'aviez déjà eue pour la rentrée alors celle-ci donc vous le savez déjà pour ceux qui ont regardé les guidances précédentes elle permet vraiment la libération de charges émotionnelles passées et d'apporter une certaine forme de détachement donc je pense qu'après ce qui va se passer là au mois de décembre ça ne sera pas du luxe et c'est ce qui vous permettra aussi du coup de mieux repartir sur de nouvelles bases elle peut également en aider certains à être davantage ancré dans le présent à revenir à la réalité plutôt que de la fuir donc ça c'est quand même quelque chose aussi qu'on vous a amené cette tendance peut-être à fuir pour certains donc ce ne serait pas une mauvaise chose non plus parce que ça ne résout rien la fuite comme je vous l'ai dit et puis elle pourra vous aider aussi pour certains à arrêter de peut-être un peu trop vivre dans le passé dans les souvenirs la nostalgie d'avoir un peu trop de regrets de remords etc et ça tombe bien puisque là ce qu'on vous conseille c'est de tourner une page donc je pense que si on vous l'avait déjà amené avant ce n'était pas pour rien mais là elle pourrait encore vous aider à ce moment-là voilà bah écoutez je pense avoir fait le tour là pour votre guidance je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout je vous remercie d'avance pour tous ceux qui commentent qui partagent qui mettent des j'aime pour les nouveaux abonnés bienvenue pour les anciens merci pour votre fidélité prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt les scorpions namasté merci